Oui, mon nom c'est Ousmane Doi, je représente le projet du CORAF, le CORAF est une organisation d'organisations, disons, sous-régionales, qui regroupent 23 pays d'Afrique, de l'Ouest et du Centre. Et le problème de l'aflatoxine préoccupe tous les pays parce qu'on retrouve l'aflatoxine dans beaucoup de produits, notamment le maïs, l'arachide, mais aussi dans le lait. Et alors, si on est en train de lancer un produit comme Aflacef et que le CORAF collabore avec l'IITA qui a mis en oeuvre Aflacef, c'est pour pouvoir apporter ce produit au niveau des producteurs qui sont les plus vulnérables parce que c'est un problème de santé publique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Aflacef, en fait, est un produit biologique. Contrairement à beaucoup de produits, ce n'est pas un produit chimique, c'est un produit biologique. Donc, c'est parmi les souches d'Aspergillus flavus qu'on a trouvé des souches qui ne produisent pas l'aflatoxine, mais qui peuvent lutter contre l'Aspergillus flavus. Et à partir de ce moment-là, les scientifiques ont développé Aflacef. Et Aflacef, SN01, la souche a été trouvée au Sénégal et en Gambie. Et ce produit a été homologué, comme on l'a dit tout à l'heure. Et nous pensons que les recherches qui vont être menées en collaboration avec le CORAF pour voir si la souche SN01 est présente dans beaucoup de pays membres du CIRS, donc ça faciliterait le travail. On a découvert aussi une autre chouche au Burkina Faso. Et donc, c'est autant de, disons, de possibilités pour lutter contre l'aflatoxine que nous avons dans notre sous-région. Je pense que le lancement officiel de Aflacef donne un espoir aux producteurs, aux consommateurs, au gouvernement, aux populations en général, mais aussi au commerce de nos pays. Voilà ce que je voulais dire dans un premier point. Madame, une question, peut-être, je ne sais pas si c'est un peu plus grave à répondre à cette question, pour Stengon, il y a beaucoup de méthodes de lutte, je ne sais pas, contre l'aflatoxine. Et Aflacef est venu ici, bon, je ne sais pas, si vous allez conjuguer, si vous pourriez les efforts, ou alors aussi chacun va continuer à aller dire qu'ils sont connus. Oui, bon, je peux peut-être répondre à cette question, parce que... C'est qu'on va répondre à cette question. Oui, il pourra répondre, mais je pourrais dire un mot, parce qu'on est dans la recherche aussi de solutions, autres que Aflacef, parce que ça a commencé avant. Donc, comme on l'a dit, la contamination commence au champ. Et il y a des pratiques culturelles que les chercheurs ont développées pour minimiser la contamination de l'aflatoxine. Donc, en combinant ces pratiques culturelles avec le nouveau produit Aflacef, on pense qu'on réduira très sensiblement, disons, le taux d'aflatoxine dans les spéculations au niveau des pays. Aflacef, on va lancer un produit qui doit utiliser un produit pour me dire qu'on appelle Aflatoxine. Aflatoxine, il y a des, disons, fergnantes, on va dire qu'on est dans l'Ignuibay. On va dire qu'on est dans l'Ignuibay, ou dans l'Ignuibay, ou dans l'Ignuibay, ou dans l'Ignuibay, ou même dans l'Ignuibay. Ici, au Sénégal, il y a des gestos. On va dire qu'on est dans l'Ignuibay, les gestos de l'Ignuibay. On va dire qu'on est dans l'Ignuibay, ou dans l'Ignuibay. Là, il y a des gestos, on va dire qu'on est dans l'Ignuibay. On s'est dans l'Ignuibay, on va dire qu'on est dans l'Ignuibay. C'est un produit chimique, c'est naturel. 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 et continue à montrer son intérêt, en tout cas allant dans le sens de la mise en place d'une nouvelle usine qui va être installée au Sénégal. Les discussions sont là, comme l'a dit le projet. Ils sont en train de chercher toutes les opportunités qui s'offrent au pays pour identifier un partenaire à installer une usine au Sénégal. Et je le réitère, ce n'est pas pour rien que depuis trois ans on le fait. Le pays ne peut pas continuer à importer du produit à partir du Nigeria. Donc il faut nécessairement que dans les jours qui viennent, ou bien avant la fin de l'année, qu'une usine puisse être installée au Sénégal. Comment les utilisateurs vont apprécier le produit ? Je pense que c'est un produit qui est très bien apprécié par les producteurs. Il est prévu, je pense, même un panel où on va donner la parole à des utilisateurs. Les producteurs, ils trouvent un intérêt. C'est bien que la recherche a montré qu'on peut réduire le taux d'aflatoxine jusqu'à 95%. Et il y a des exportateurs qui, aujourd'hui, n'envisagent plus de faire de l'exportation sans utiliser l'aflatoxine au Sénégal. Donc ça montre que, vraiment, ils sont intéressés pour ce produit parce qu'ils savent que c'est des opportunités. C'est l'utilisation de ce produit, leur donne de nouvelles opportunités par rapport à l'exportation vers l'extérieur. Alors, est-ce que l'aflatoxine s'est imposée à côté des autres méthodes de lutte contre l'aflatoxine ? Oui, je le pense. Comme l'a dit les chercheurs, l'on dit, ce n'est pas la seule méthode qui permet de lutter contre l'aflatoxine. Donc c'est une combinaison. La table d'attaque poulgine est là. Comme l'a dit le docteur Ousmane Ndoué, il y a des méthodes de lutte qui permettent de réduire considérablement. Mais l'aflatoxine vient s'ajouter à cette panoplie de méthodes de lutte. Donc c'est une lutte biologique qui apporte aussi son grain de sel dans la lutte contre l'aflatoxine au Sénégal. Est-ce que c'est ce que vous avez dit ? C'est ce que vous avez dit, chaque année, on le fait. Donc c'est ce que vous avez dit que le produit a un intérêt au Sénégal et que le producteur n'a pas besoin. Le directeur du projet a dit que ce texte a été dit depuis le début, il a commencé à le voir l'intérêt. Donc c'est ce que vous avez dit, c'est ce que vous avez dit, c'est ce que vous avez dit, c'est ce que vous avez dit avec l'IITA, pour vous aider à lutter contre l'usine du Sénégal pour produire l'aflatoxine au Sénégal. C'est ce que vous avez dit, c'est ce que vous avez dit, c'est ce que vous avez dit. Je m'appelle Amadou Lamine Senghor, je suis phytopathologiste. J'étais chargé de diriger les tests d'efficacité du produit AflaSafe qui vient d'être lancé aujourd'hui pendant les 5 dernières années. Et j'étais à la DPV. Alors, comment ça va se dérouler au Sénégal ? Au Sénégal, je pense que le produit sera ce qu'en feront les partenaires que sont les producteurs, les exportateurs et le gouvernement du Sénégal. On les a cherchés un produit qui est très efficace, naturel, parce que l'aflatoxine, on l'attaque à la racine. C'est un problème qui commence à partir du champ, qui infecte les cultures du maïs et de l'arachide et qui s'aggrave pendant l'emmagasinage, quand les conditions sont favorables, c'est-à-dire la chaleur et la haute humidité. Alors, donc, dès qu'on traite les champs, les souches qui ne produisent pas d'aflatoxine compétissent les souches qui en produisent pour les réduire drastiquement. Donc, quand il n'y a pas de souches qui produisent d'aflatoxine, il y a moins d'aflatoxine ou pas du tout. Et ça, les producteurs sont conscients. Ils étaient confrontés à un problème de mes ventes de l'arachide, parce que le marché international a fermé ses portes. Et maintenant, le produit nous revient. Tout ce qu'on produit, ça nous revient. On le consomme localement. Et en certains moments, les docteurs qui étaient silencieux pour ce problème de l'aflatoxine, du cancer de foie, qui ne cesse de croître dans le bassin arachidier, ont commencé à sortir de leur mutisme. L'année dernière, ils ont montré un rapport effrayant du taux de cancer dans le bassin arachidier, parce que là-bas, les gens consomment chaque jour un plat sur deux, c'est à base d'arachide. Alors, maintenant, les producteurs sont conscients de cela, du problème de santé que pose l'aflatoxine, mais aussi du problème monétaire que l'aflatoxine leur pose. Et je pense qu'ils ne manqueront pas de saisir l'occasion et d'en faire une utilisation. Les premières importations du produit nous ont montré qu'il y a un intérêt manifeste qu'ont montré les producteurs, mais aussi les exportateurs. Alors, quel est-ce que vous avez l'organisme ? Je suis Amadou Lamine Senghor Latoudou, phytopatologiste, DPV L'Annecon. Le produit, j'ai développé au Sénégal avec les partenaires de l'ITIA, qui ont été passés. Ils ont testé avec les bécatifs, ils ont été faits, ils ont été faits. Ils ont été faits, ils ont été faits, ils ont été faits, ils ont été faits, ils ont été faits. Donc, c'est ce qui est un intérêt qui a été fait pour les producteurs. Maintenant, le produit est homologué à la CILS, donc ils ont été faits. Ils ont été faits, ils ont commencé à produire l'aflatoxine au Sénégal pour les producteurs. Ils ont été faits, ils ont été faits, ils ont été faits. Ils ont été faits, ils ont été faits, ils ont été faits. Ils ont été faits, ils ont été faits. Tous les échantillons d'huile, c'est-à-dire qu'on a été analysé ici au contenu de l'aflopoxyde, et le petit mot d'inhumain, c'était presque certain. La liste pour la consommation humaine, ici, ça concerne essentiellement pour les produits d'alimentation du bétail, on n'en parle pas. Pour les données disponibles, pour le trotto d'alimentation, mais les données disponibles disent que ça va... Le profil de consommation des individus des personnes au Sénégal. Alors, le consommation d'aliments qui sont susceptibles de contenir la forme. Les différentes formes de consommation vont conserver les plats, comme le margé, le danine, etc. Mais on n'oublie pas que ces plats aussi peuvent être souvent préparés par de l'huile, à base, ou une sénale. Ça fait une autre contribution aussi à l'aflopoxyde. L'essentiel que nous avons trouvé, c'est que vous l'aurez bien sans son travail. Et je vous remercie d'ailleurs. Alors, maintenant, pour quand même calculer cette équation-là. Alors, il y a la suite de consommer au dos, la quantité de maïs consommée avec le dos pour le petit dégéné, en prenant en compte les différents plats. En prenant en compte la possibilité de consommer un plat à midi et le soir. Et ensuite, la consommation, disons le soir, plus les ambas. À travers la consommation de produits à base d'aliments. Il va varier entre 3 et 101 pb. Et entre 6 et 190 pb. De Nyonro et Odena. On va se rendre compte qu'on va ingérer un aflopoxyde entre presque 12 pb d'aflopoxyde. En termes d'impact sur la santé. Alors, ces premières données auront pu, nous aurions permis par exemple d'aller calculer les impacts sur la santé. Mais, nous n'avons pas utilisé ces données pour la simple raison que, quand l'aflopoxyde est ingéré, il y a des points d'élimination qui éliminent la chance, en ces années-là, d'avoir un produit du gradient climatique véritablement du Nord-O-Sud. Pour aller chercher la quantité d'aflopoxyde. La consommation en arachide, qui est assez faible, cela veut dire que cette consommation, que cette personne, consomme de l'arachide au moyen de 4 fois par semaine. Lorsque cette consommation est égale ou dépasse 4 fois, 4 jours par semaine. Alors, on va se rendre compte que le niveau d'aflopoxyde est de 74,3, avec une moyenne de 64,3. Pour les quelques consommateurs, disons, de maïs, de 41 picogrammes par milligramme, on va augmenter à 69,6 picogrammes par milligramme d'années. Alors, dans mon travail de maison, je prends les deux extraits, faire une consommation d'arachide par milligramme. Alors que, lorsqu'on est sur le niveau fort, pour les deux spéculations, ça nous a permis de faire la distribution, la quantité d'aflopoxyde à laquelle on peut s'attendre pour les personnes qui sont exposées. Cette quantité d'aflopoxyde pour les personnes a fait 27 picogrammes par milligramme d'années. Alors que, lorsque le sous du niveau fort, on dépasse la salle de lithographie à droite. Suivant. Bien. Mais maintenant, ce travail, pour quand même pouvoir le replacer dans le contexte global du Sénégal, il fallait déterminer des profils de consommation dans les différentes régions. qui les a donné, qui les a donné, des idées africaines, vous les verrez. Et on a travaillé, la protection de la protection des végétaux. Donc, on a travaillé dans le bassin arachidien, agrouper les accords ensemble.